toujours dans notre série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne nous avions vu lors de la dernière vidéo les trois différents types de jeûnes le jeûne obligatoire le jeûne des conseillers et le jeûne interdit aujourd'hui nous allons nous intéresser au quatrième type qui est le jeûne recommandé ou le jeûne surérogatoire la fila c'est à dire se rapprocher de dieu par des actes d'adoration qui ne sont pas obligatoires comme allah dit dans la soirée quiconque accompli de bonnes oeuvres de manière surérogatoire alors allah est reconnaissant omniscient il a dit aussi dans la soirée sera au niveau de la nuit et de la nuit consacre une partie avant l'or pour des prières surérogatoire les jours de jeûne surérogatoire sont les suivants premier c'est jeûner un jour et manger un jour le deuxième jeûner trois jours de chaque mois et il est préférable que ce soit les jours des nuits blanches qui sont les 13e 14e 15e de chaque mois avant et sa récompense est comme celui qui jeûne en continuité le troisième jeûne et les lundis et jeudis de chaque semaine le quatrième jeûne et six jours de chavouat même si sans séparer le cinquième jeûne et le jour de rafat c'est le 9e jour pour le nom pèlerins quant au pèlerins il n'est pas légal pour un pèlerins de jeûne et le jour de rafat il ya aussi le jeune des mois sacré ils sont quatre trois consécutifs c'est deux cas d'un de l'hijjah et mouharram et un seul qui est le mois de raja c'est les meilleurs mois pour jeûner après bien sûr le mois du ramadan puis après les mois sacrés vient le mois de sha'ban qui fait pas partie des mois sacrés et aussi à le jeune de mois de sha'ban sauf chez les chef aid qui ont dit que c'est des conseillers de jeûner la deuxième moitié de sha'ban pour quelqu'un qui fait le jeûne sur érogatoire et est ce qu'il a le droit de rendre son jeûne si s'il en a envie ou il doit continuer doit continuer jusqu'à l'heure de manger les savants en deux années sur cette question le premier est celui des hanafites et maléquites qui dit quiconque commence le jeûne sur érogatoire ou même la prière sur érogatoire il doit l'accomplir obligatoirement et s'il rend son jeûne il doit rattraper le jour en question aussi s'il voyage délibérément juste pour rendre son jeûne pour manger quoi alors il doit rattraper le jeûne parce que dieu a dit dans la soirée mohammed voilà tout ne rendez pas vain vos oeuvres il n'est pas permis pour la personne qui jeûne sur érogatoire de rendre son jeûne sauf en cas de nécessité dans ce cas il doit rattraper le deuxième avis c'est celui des chaffaïds et les hanbalites cet avis qui dit quiconque s'engage dans tout ce qui est sur érogatoire autre que le hajj et al-humra comme s'il commence le jeûne la prière les atikaf les ablutions la récitation des des sorates ou les invocations après chaque prière il ne lui est donc pas nécessaire de de les terminer il il a le droit de les interrompre sans attrapage mais ils ont dit mais il est souhaitable de les compléter et il est détestable de les laisser sans excuses valables assalamu alaikum